Bonjour à tous. Séance du cours de l'Université du temps libre de Tarbes du 5 novembre 2021. Cette séance qui s'ouvre à l'instant est la première d'une série de quelques séances que je vais consacrer, comme je l'avais annoncé, à une explication philosophique de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et plus précisément, je me pose cette question, peut-on penser l'unité de ces trois notions constitutives, donc de notre devise républicaine ? Je vais commencer par une introduction, que d'ailleurs je n'achèverai pas au cours de cette séance, mais qui prendra fin pendant la séance suivante, celle de la semaine prochaine. En 1876, Victor Hugo publia un recueil de textes politiques intitulés « Actes et paroles depuis l'exil ». Le titre de ce recueil laisse évidemment deviner qu'il est précédé de deux autres volumes qui étaient intitulés respectivement « Actes et paroles avant l'exil », ensuite « Actes et paroles pendant l'exil », suivi donc de ce troisième volume pour lequel Victor Hugo avait rédigé une préface. Cette préface est intitulée « Le droit et la loi ». Vous pourrez d'ailleurs assez facilement la trouver en ligne sur Internet. Je vais en extraire un très bref passage que je ferai figurer sur mon blog. Vous n'aurez qu'à surveiller là ces jours-ci. Je vais donc mettre ce passage à disposition. C'est donc extrait de la préface « Le droit et la loi » à ce volume 1876 « Actes et paroles depuis l'exil ». Voici ce qu'écrit Hugo. « La formule républicaine a su admirablement ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. La gradation de l'axiome social est irréprochable. Liberté, égalité, fraternité. Rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont là les trois marches du perron suprême. La liberté, c'est le droit. L'égalité, c'est le fait. La fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. Je coupe ici le texte et je me transporte beaucoup plus loin car ce que je viens de lire se trouve assez près du début de cette préface, tandis que ce que je vais lire maintenant, qui est la phrase conclusive, se trouve plutôt à la fin. Hugo termine cette préface, ou peu s'en faut, par ceci. « Nous sommes frères par la vie, égaux par la naissance et par la mort, libres par l'âme. » Alors, il est possible qu'en écrivant ces lignes, l'auteur des châtiments ait pensé à ce qu'avaient écrit environ une quarantaine d'années auparavant. Un penseur socialiste, il faut préciser, à une époque où les mots de socialisme et socialiste avaient un sens et un contenu qui n'a plus grand-chose à voir aujourd'hui avec ce qu'il est devenu. Un penseur socialiste qui s'appelait Pierre Leroux avait écrit à propos de la devise républicaine quelque chose qui se trouve dans un texte qui date de 1838 et qui est intitulé « Encyclopédie nouvelle, dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et industriel offrant le tableau des connaissances humaines au XIXe siècle. » On sait que la France est, depuis Diderot et d'Alembert, le pays des encyclopédies, ou du moins une grande référence dans ce domaine. Et lorsque Pierre Leroux et les quelques collaborateurs avec lesquels il a rédigé cette encyclopédie intitulent cet ouvrage « Encyclopédie nouvelle », évidemment c'est une référence implicite à l'encyclopédie de leurs prédécesseurs du siècle précédent, Diderot et d'Alembert. Dictionnaire philosophique, scientifique, littéraire et industriel, c'est important, offrant le tableau des connaissances humaines au XIXe siècle. Et industriel, il ne faut pas oublier que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert était sous-titré « Dictionnaire raisonné des sciences et des arts ». Des arts au sens, non pas qu'après le mot aujourd'hui, qui se disait à l'époque les beaux-arts, mais au sens de tout ce qui est de production humaine et qui inclut bien entendu les techniques et ce que Pierre Leroux appelle le domaine industriel. Il ne faut pas oublier par exemple ce que signifie la dénomination de l'école nationale supérieure des arts et métiers, qui ne forme pas du tout bien sûr des artistes, mais des ingénieurs. Eh bien, dans cette encyclopédie nouvelle, Pierre Leroux écrivait toujours à propos de notre devise républicaine ceci, je cite, ouvrez les guillemets, « Sainte devise de nos pères, il n'est donc pas un de ces vingt assemblages de lettres que l'on trace sur le sable et que le vent disperse ». Fermez les guillemets, fin de citation. C'était donc en 1838, c'est-à-dire bien avant que cette trinité ne soit par deux fois officiellement érigée en devise de la République française, une première fois en 1848 au moment de l'institution de la Deuxième République et une seconde fois en 1879 par la Troisième République. Alors, avant d'entrer dans le détail de cette devise, examinons un petit peu de l'extérieur en nous tenant à une certaine distance les termes qu'ils ont utilisés. Victor Hugo écrit « Gradation irréprochable, rien à ajouter, rien à retrancher ». Ce qui veut dire, ni plus ni moins que ceci, la devise républicaine est parfaite. Et le Roux nous donne une indication sur ce en quoi peut consister cette perfection en écrivant « Ce n'est pas, c'est de la devise qu'il parle, un vain assemblage, les trois notions se tiennent, elles font inséparablement corps, le réunion a un sens, la devise tient sa perfection de son unité ». De son unité foncière. D'où procède cette unité de la devise républicaine ? Considérons-la, je répète, toujours de l'extérieur sans entrer dans le contenu propre de chacun des termes qu'elle contient. Alors, cette unité tient à un aspect qu'il ne faut jamais négliger quand on a affaire à une devise ou à un dicton ou à un proverbe qui est l'aspect rhétorique, on pourrait même dire l'aspect poétique, qui est presque un impératif pour ce type d'énoncé qu'on appelle une devise. Une devise, il faut que ça sonne. Et comment celle-ci sonne-t-elle ? Elle sonne par un certain est un rythme qui est un rythme ternaire, liberté, égalité, fraternité, un rythme qui tient au fait qu'il y a trois mots, mais qui vient aussi du fait que ces mots ne sont pas tout à fait, par exemple, de la même longueur, liberté, égalité, fraternité, on passe de trois à quatre, quatre, syllabes, et aussi à l'ordre dans lequel ces mots sont présentés. Il y a peut-être aussi dans l'audité de cette énoncée de la devise républicaine, il y a peut-être aussi quelque chose qui tient à une tradition qui remonte à des temps extrêmement éloignés, une tradition qui nous parle de ce qu'il pourrait y avoir de magique dans le nombre trois. Je vais autant vous dire que je ne suis pas un adepte de la numérologie et que je tiens à ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui sous ce nom pour, évidemment, nul et non avenu au point de vue de la validité, de la vérité et de l'intérêt théorique et pratique. Mais enfin, c'est un fait que depuis Pythagore et la secte pythagoricienne qui a fleuri en Grèce, ou plus exactement dans la colonie grecque de l'Italie méridionale aux alentours des VIe, Ve siècle avant notre ère, dans la tradition pythagoricienne, le trois, le nombre trois, est affecté d'une valeur tout à fait particulière, c'est le nombre qui symbolise la perfection. Alors, ce nombre trois, il a une identité particulière, mais cette identité se détache sur le fond de la conception générale du monde qu'ont Pythagore et les pythagoriciens pour qui l'ontologie, c'est-à-dire la théorie de l'être, se résume à peu près à cette formule, tout est nombre. Pour Pythagore, l'univers est construit à partir des nombres, il n'est pas, si vous voulez, par exemple construit à partir des quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, qu'on va retrouver dans toute la cosmologie, dans toute l'ontologie antique, il n'est pas constitué à partir d'une substance spirituelle, non, la constitution interne propre, la substance même de l'être, eh bien, ce sont les nombres. Alors, pour nous Français aujourd'hui, il faut avouer, il faut bien reconnaître que l'unité de la devise tient presque totalement à l'habitude, à la coutume que nous avons prise de la lire, de un peu plus rarement la prononcer, et que c'est sans doute seulement un fait d'habitude qui a institué en nous, je dirais, le réflexe d'associer ces trois notions. Et la question maintenant qui se pose à nous, qui est la question qui intéresse le philosophe, est celle-ci, est-ce qu'on peut trouver à ces trois notions, et donc à la devise qu'elles forment, une unité substantielle, c'est-à-dire une unité réelle, une unité objective, et objective parce que fondée dans la teneur même des significations respectives de ces trois termes. Et peut-être aussi une unité qui serait fondée, j'y reviens, sur l'ordre dans lequel apparaissent ces termes, puisque Hugo y voit une gradation, il voit une gradation, et une gradation irréprochable. Unité substantielle, je rappelle ici l'étymologie, je l'ai fait plusieurs fois dans ce cours, à d'autres occasions, du terme substance, la substance est étymologiquement ce qui se tient sous, et donc il s'agit de savoir ce qu'il y a sous cette devise, et qui lui confère un socle unificateur, si vous voulez. Les termes sont trois, et ils n'ont assurément pas du tout la même signification. Mais qu'est-ce qui fonde leur regroupement en un seul énoncé, et un énoncé qui a la valeur en devise, voilà ce que nous devons chercher. Et cela nous conduit évidemment à un certain nombre de questions. Liberté, égalité, et fraternité, sont-elles des notions indépendantes les unes des autres, ou corrélées ? Ces notions sont-elles, par exemple, dans un rapport d'harmonie, ou au contraire, de concurrence ? Doit-on reconnaître à telle de ces trois notions une priorité sur les autres ? À supposer que ces notions se complètent. Il y a plusieurs manières de se compléter et de penser cette complémentarité. La première manière consiste à se représenter le rapport entre ces trois notions comme une forme de coopération, de collaboration, aucune ne recevant pleinement son contenu qu'à la condition d'être éclairée par les deux autres, qu'à la condition d'être précisée par un rapprochement, une confrontation avec les deux autres. Ce qui voudrait dire, par exemple, qu'aucune des valeurs que dénotent chacun de ces termes ne trouve véritablement son accomplissement, n'est vraiment pleinement réalisé, ne peut descendre dans la réalité que sous la condition qu'aucune des deux autres ne soit abandonnée, ne soit négligée, ne soit laissée pour compte. Peut-être aussi cette complémentarité des notions pourrait-elle tenir au fait qu'elles se compensent les unes les autres ? Peut-être certaines ont-elles besoin, et peut-être même chacune d'entre elles a-t-elles besoin, de trouver un contrepoids dans les autres ? Peut-être, par exemple, est-il nécessaire de garder à l'esprit chacune des deux autres notions pour tempérer les excès auxquels pourrait conduire une application exclusive ou unilatérale de l'une d'entre elles ? Et donc, on pourrait poser à chacune des questions, des notions de la devise, la question que suggère le terme lui-même. Là ici, je joue un petit peu si vous voulez, mais par exemple, liberté. Ces trois notions sont-elles libres les unes vis-à-vis des autres ou dépendantes ? Égalité sont-elles d'égale importance, d'égale valeur ? Fraternité sont-elles vouées plutôt à s'entendre dans un rapport harmonieux à se compléter les unes les autres ou au contraire à se faire concurrence ? Et donc, est-il nécessaire de régler cette concurrence à partir d'un point de vue qui serait supérieur aux trois notions, et si oui, lequel, ou chacune est-elle destinée à tempérer l'influence que peuvent prendre éventuellement les autres ? Bref, la question posée autrement pourrait se formuler ainsi. Cette devise possède-t-elle l'unité et l'indivisibilité qui appartiennent, qui sont supposées appartenir, ces termes se trouvent dans la constitution de la France, l'unité et l'indivisibilité supposées appartenir à la république elle-même, dont elles sont la devise ? La république française, vous le savez, est une et indivisible. Eh bien, cette unité, cette indivisibilité appartiennent-elles de la même façon à la devise de la république ? Ce sont là des questions que je traiterai en philosophe et qui s'adressent spécifiquement aux philosophes réfléchissants sur ce type d'énoncé. Mais avant de les examiner, il faut quand même au moins mentionner d'autres aspects problématiques de la devise républicaine. J'en évoquerai au moins pour le moment seulement deux. Cette devise n'intéresse pas que les philosophes. Elle pose des problèmes, non seulement que les philosophes ne sont pas les seuls à aborder, mais qui ne sont peut-être même pas du tout compétents pour aborder. Il y a donc des enjeux non philosophiques. Et je voudrais consacrer donc cette section qui vient maintenant à ce que j'appellerai, ça peut faire le titre de cette section, les enjeux non philosophiques de notre devise républicaine. Je serai ici assez bref, puisque, comme je l'ai dit, c'est en tant que philosophe que je compte réfléchir sur cette devise, mais aussi parce que j'entre dans un domaine, dans des domaines où ma compétence se trouve limitée. On pense en priorité, évidemment, aux enjeux sociaux et politiques qui s'articulent autour du problème de la réalisation effective de la devise, c'est-à-dire tous les problèmes que pose l'écart entre l'affirmation des principes abstraits dénotés par chacun des termes, d'une part, et d'autre part, leur mise en œuvre pratique la possibilité de les faire descendre de ce piédestal, de ce marbre dans lequel les termes sont gravés en direction de la réalité vivante, de la chair, du social et de notre univers humain dans ses dimensions sociales, juridiques, politiques, etc. Cet écart est un fait, c'est-à-dire que personne n'aurait l'idée d'affirmer aujourd'hui qu'il y a une coïncidence, une correspondance, une harmonie entre les principes affirmés et la réalité telle que nous l'avons sous les yeux, évidemment. Et non seulement il y a un écart, mais à certains points de vue, sous certains aspects et dans certains domaines, cet écart ressemble à un véritable abîme. Il n'est que de penser, par exemple, à la valeur d'égalité qui est certainement celle des trois qui aujourd'hui souffrent le plus de la comparaison avec la réalité. ailleurs ou ici même en France à d'autres temps, ce serait plutôt la liberté qui aurait été laissée pour compte et de la même façon, il peut arriver que la fraternité soit absente. Cela dépend des circonstances historiques, mais si l'on devait aujourd'hui, je dirais, commencer par le plus urgent, c'est sans doute l'égalité qui nous préoccuperait. Et donc, on doit se demander bien sûr comment, par quel moyen, par quelle voie peut être garanti le caractère effectif, réel et non pas simplement formel dans l'abstraction de la liberté et de l'égalité juridique, c'est-à-dire par exemple de l'égale jouissance des droits par les citoyens de la République. Mais aussi, on doit s'interroger sur les conditions de possibilité de mise en œuvre de la fraternité, puisque de ce côté-là aussi, on constate qu'il y a certains écarts et il y a, je dirais, une certaine souffrance au point de vue de cet aspect de la devise républicaine. Pour ne prendre qu'un exemple, puisque je parlais de l'égalité, appliquons cette réflexion au cas de l'égalité homme-femme. Nous débouchons immédiatement sur des problèmes tout à fait pratiques. Par exemple, le problème des rémunérations, dont nous savons qu'elles restent assez considérablement des rémunérations inégales entre hommes et femmes, et nous débouchons aussi sur le problème pratique, concret, par exemple, de la mise en œuvre de cette mesure, qui à mes yeux est nécessaire, mais dont on sait qu'elle a été discutée, qu'elle a même été contestée, de la parité. La parité qui a été utilisée et qui est utilisée comme un moyen, je dirais, de, je ne vais pas beaucoup parler franglais, mais de booster l'égalité des hommes et des femmes dans, par exemple, la représentation, les conseils, les assemblées, mais aussi, par exemple, dans les instances dirigeantes des entreprises. Alors, la question qu'il faudrait se poser ici, c'est, est-ce qu'on n'est pas condamné, si l'on veut que liberté, égalité, fraternité descendent du fronton des édifices publics en direction de la réalité sociale, sinon, par exemple, à sacrifier telle valeur, du moins à accorder un certain privilège à une autre valeur, à un autre principe. Par exemple, il n'est pas sûr que l'affirmation de l'égalité soit toujours parfaitement compatible avec l'affirmation pleine et entière de la liberté. Je prendrais un exemple, la Impédia est présente. Si nous voulions véritablement assurer une égalité des citoyens dans le traitement par rapport à la vaccination, il faudrait peut-être la rendre obligatoire pour tous. C'est une question qu'on peut se poser. Que je la pose ne signifie pas que j'ai derrière la tête telle ou telle réponse. Bien sûr, j'ai mon avis sur la question, mais mon avis n'importe pas plus que celui de n'importe quel autre citoyen, il reste que c'est une question qui, évidemment, mérite d'être posée. Il est évident, par exemple, aussi qu'il y aura conflit, non seulement entre l'une ou l'autre des trois notions de la devise républicaine, mais entre l'une ou l'autre de ces notions et d'autres valeurs qui sont affirmées, par exemple, dans la Déclaration des droits de l'homme, car on sait très bien, par exemple, que faire coexister liberté et sûreté, dont la nécessité impérieuse est affirmée comme droit naturel de l'homme dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, eh bien, cette possibilité est et a souvent été tout à fait problématique. Alors, cela concernait, pardon, les considérations que je viens de développer concernaient la question, donc, du rapport de cette devise comme faite de principes, formée de principes abstraits, à une réalité concrète, vivante, dans laquelle il s'agit de la mettre en œuvre, effectivement. Et ce sont des problèmes sur lesquels, bien sûr, je reviendrai. Là, je les mentionne, je les évoque, je ne les traiterai pas en tant que telles parce que ça, c'est plutôt l'affaire d'une réflexion, je dirais, politique que purement philosophique, mais la réflexion philosophique ne peut pas se passer, évidemment, de tenir compte de cet aspect et de l'évoquer, et sans doute même, elle ne peut pas se passer de prendre position dans certains débats. Alors, venons maintenant, en laissant de côté ces questions plus spécifiquement politiques, venons à l'aspect historique de cette devise. La devise a une histoire, celle de ses origines, c'est l'histoire de ses origines, l'histoire de sa conception initiale, l'histoire de la façon dont la devise s'est imposée, puis a été discutée, a été contestée, pour être d'ailleurs à un moment abandonnée, puis à nouveau reprise. Alors, sur l'origine, par exemple, de la devise, les historiens ont évidemment beaucoup à nous dire, les philosophes aussi, parce que, par exemple, nous savons que l'idée d'égalité prend sa racine dans certaines doctrines extrêmement consistantes qui appartiennent à l'univers des théories philosophiques, par exemple, le stoïcisme ancien, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Nous savons que cette triade, liberté, égalité, fraternité, ainsi que l'ordre dans lequel il convient de présenter les termes, n'a cessé que très récemment d'être l'enjeu de débats idéologiques. On débat toujours autour des questions, je viens de le dire, cruciales et urgentes de leur mise en œuvre. Et sans doute, on ne cessera jamais d'en débattre, du moins tant que cette devise sera la nôtre. Mais, et tout au long, par exemple, des 18e et 19e siècles, ces débats ont été passionnés. Les notions elles-mêmes entrant dans la devise ont été remises en cause. Aujourd'hui, je pense qu'on ne discute plus guère en France de la pertinence, de la présence de tel ou tel de ces trois termes dans la devise républicaine. Il me semble qu'il va le soit pour tout le monde que cette devise convient, que c'est la devise, au moins une devise adéquate à la République. Mais vous savez très bien qu'on a composé à partir de cette devise des variations, en supprimant, par exemple, ou en substituant certains termes à d'autres, en en ajoutant. Par exemple, après Termidor, après la chute de Robespierre et la fin de la terreur, la devise est devenue ordre et liberté. Et on comprend un peu pourquoi, après la terreur, après le règne sans partage de l'arbitraire, eh bien, pourquoi l'ordre a pu être installé en situation, en position prioritaire. Ordre et liberté. Ou encore, liberté, égalité, ordre. La Commune de Paris avait inscrit sur les monuments publics cette formule, ouvrez les guillemets, la République, une et indivisible, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Fermez les guillemets. Liberté, égalité, fraternité ou la mort, j'ai toutes les raisons de supposer que mort, ici, la précision ou la mort se distribue également entre les trois valeurs mentionnées et ne vaut pas, évidemment, seulement pour la dernière entre elles, la fraternité. On sait, ça, je pense, que ce n'est ignoré de personne que le régime collaborationniste, du moins il est devenu, de Vichy, sous l'autorité du maréchal Pétain, a jeté cette devise républicaine aux orties pour lui substituer la devise bien connue, travail, famille, patrie. Alors, il serait évidemment extrêmement intéressant de commenter cette devise, de la commenter au point de vue historique et aussi, bien sûr, au point de vue philosophique et au point de vue idéologique. Ça, je ne le ferai pas, ce n'est pas mon objet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la devise républicaine. Mais évidemment, ce travail de confrontation, par exemple, de devise serait extrêmement fécond. Je ne le ferai pas, mais je ne terminerai pas cette référence à la devise du régime de l'État français pendant l'occupation nazie sans quand même faire remarquer que les termes dont elle était constituée continuent de figurer au tout premier plan de nos débats, de nos discussions et de nos préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne crois pas qu'un seul mouvement politique, un seul homme politique, une seule femme politique, se risquerait à récuser la référence à la patrie. La référence à la nation est discutée, débattue et critiquée. Mais la référence à la patrie, je la vois faire à peu près l'unanimité. Ça n'a pas toujours été le cas. On ne connaît plus guère que l'adjectif patriotique, mais on a parlé à certains moments des patriotards, c'est-à-dire de ceux pour qui la patrie avait la valeur ou la fonction d'une idole. Pour la patrie, je dirais qu'il n'y a guère de discussion. Mais il est vrai, par exemple, que beaucoup se réfèrent aujourd'hui, et on sait bien quand même plutôt de quel côté, aux valeurs de la famille, à ce qu'on appelle les valeurs de la famille. Certains débats autour de questions sociétales récentes nous l'ont rappelé. Il est évident que, pour ce qui concerne le premier des trois termes de la devise pédéniste, le mot « travail », nous sommes aujourd'hui, périodiquement, continuellement, rappelés à l'importance des mouvements politiques et aussi pas n'importe lesquels, appellent la valeur travail. La valeur travail, voilà une expression que beaucoup ont à la bouche. Il serait d'ailleurs assez intéressant, et ça donne un résultat pittoresque et quelquefois rigolo, de comparer ce que font ceux qui n'ont que cette expression de valeur travail à la bouche avec ce qu'ils disent. « Mais je passe là-dessus et je ne m'apesantis pas ». Alors, je vais maintenant revenir aux problèmes plus spécialement philosophiques, mais je tiens à préciser que n'étant pas historien, je parle sous le contrôle de ceux, et il y en a forcément dans Mauditoire, qui connaissent mieux l'histoire de France et l'histoire en général, que je ne la connais. N'hésitez pas à m'interpeller, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à formuler vos critiques, alors soit par le canal privé d'Internet, de mon adresse, de mon téléphone ou de mon adresse postale, soit pour ceux qui sont là en présentiel le mardi après-midi, en séance. Je voudrais maintenant réfléchir, avant d'entrer dans un commentaire interne de la devise, sur le rapport qu'entretiennent dans la réalité de cette devise les deux dimensions que j'appellerais de la raison et de l'histoire. Je viens d'insister sur le fait que, vous pouvez intituler cette section « Raison et histoire ». Je viens d'insister sur le fait que le devenir de la devise républicaine s'inscrit dans une histoire générale, une histoire française bien sûr, mais une histoire qui en fait dépasse les frontières nationales, une histoire dont cet énoncé de la devise n'a cessé de répercuter les fluctuations. Et l'état présent de cette devise, son énoncé actuel, dont je viens de dire qu'il n'a pas été toujours celui qu'il est aujourd'hui, cet énoncé actuel, eh bien c'est un produit de l'histoire. Seulement, je voudrais montrer aussi que ce n'est pas que cela, ce n'est pas seulement un produit de l'histoire. Parce que ceux qui, à chaque étape de cette histoire, avaient proposé ou avaient ensuite défendu, aussi bien que ceux qui ont contesté, que ceux qui ont discuté et que ceux qui ont combattu cette devise, eh bien tout cela avait leur raison pour le faire, avait des raisons pour soit la valider, soit pour en critiquer la validité, la légitimité, la pertinence, avaient des raisons très solides, dont certaines s'enracinaient dans des systèmes de pensée, dans des doctrines, dans des corpus théoriques extrêmement consistants et quelquefois extrêmement anciens et que leur ancienneté avait permis d'élaborer conceptuellement de façon très précise. Il est donc tout à fait impossible intellectuellement de considérer cette devise comme un simple effet du chaos de l'histoire. Notre devise républicaine, ce n'est pas seulement ce que les vagues successives et les marées successives de cet océan qu'on appelle l'histoire ont laissé sur ce rivage, sur cette portion de rivage qui s'appelle la France, au terme de plusieurs siècles d'allées et de retours. C'est ça bien sûr, mais ce n'est pas seulement cela. Si vous voulez, notre devise républicaine n'est pas dans la situation où se trouvent un certain nombre de réalités humaines, de réalités en particulier juridiques, politiques, institutionnelles, qui sont comparables par exemple à la morphologie des montagnes ou des côtes marines. Qu'est-ce qui a fait la la structure des côtes qui séparent nos continents des mers ou des océans ? Eh bien, c'est une histoire dans laquelle sont intervenues des forces, des causes très nombreuses qui se sont entrecroisées, qui se sont entremêlées, mais en tout cas dont une chose est certaine, c'est que personne n'en a dirigé consciemment le cours. Il n'y a pas de raison, au pluriel, à ce que les côtes de France présentent la configuration géométrique qu'il a leur aujourd'hui. Il y a des causes, bien sûr, mais il n'y a pas de raison. Et je vous invite à être attentif à cette distinction entre cause et raison. Il n'y a pas de raison, je veux dire que personne n'a eu de motif pour donner à nos montagnes, à nos côtes, la figure morphologique qu'elles ont aujourd'hui. Et cela vaut aussi pour certaines réalités humaines. Par exemple, je crois que c'est assez sensiblement de la même façon que s'est installé le paysage qui est aujourd'hui celui du territoire français en termes de répartition de la population et de répartition, par exemple, des croyances religieuses dans cette population. Alors, bien sûr, la répartition de la population doit quand même, sans doute, dans l'histoire de France, à quelque chose comme des interventions de l'autorité étatique, à des décisions, à une politique d'aménagement du territoire. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a, dans la répartition de la population à la surface du territoire français, il y a certainement quelque chose qui est ressorti à la raison. Mais enfin, pour l'essentiel, il y a de l'histoire. Et je ne pense pas que, pour ce qui concerne la répartition des croyances religieuses, aucune raison qui aurait motivé des décisions, un plan, si vous voulez, est présidé au processus qui a débouché, qui a abouti à notre situation actuelle. Par exemple, sans doute, on pourrait imaginer que l'autorité de l'Église ait eu une influence là-dessus. Mais je ne pense pas qu'en réalité, la façon dont se répartissent, par exemple, les proportions de catholiques sur le territoire français, doit foi que ce soit à des initiatives, ou du moins doivent beaucoup à des initiatives qu'aurait prises l'Église. Mais je ne demande encore une fois qu'à être rectifié, si c'est le cas, à être rectifié par des historiens. Ce qui veut dire que notre devise est un mixte, un mélange de raison et d'histoire. Quand je dis de raison, c'est de pensée politique, de philosophie politique, de philosophie tout court, de philosophie morale aussi, certainement, et même sans doute de métaphysique. Il y a, je le montrerai, de la métaphysique dans la devise républicaine, même si, évidemment, on ne l'y voit pas. On ne l'y voit pas au sens où, par exemple, on pourrait l'y voir à l'évidence s'il y était question de Dieu, comme c'est le cas pour certaines devises de certains pays. Il n'y a donc pas de métaphysique visible, mais il y a certainement une part de métaphysique sous-jacente. Il y a de la raison, donc de la raison politique, de la raison idéologique, il y a de la raison qui tient au droit, de la raison juridique, il y a raison de la raison philosophique et métaphysique. Mais il y a aussi beaucoup d'histoire, il y a de l'histoire. Il ne m'appartient pas, et je ne chercherai pas à démêler la proportion des deux et les parts respectives de l'une et de l'autre. Il n'aura pas beaucoup de sens à dire qu'il y a tel pourcentage de raison, tel pourcentage d'histoire dans la devise républicaine. Mais je ferai remarquer ceci tout de même, c'est que si vous vous amusez, je vous invite à le faire, c'est une espèce de travaux pratiques philosophiques, si vous vous amusez à répertorier, elles sont faciles à trouver sur Wikipédia ou ailleurs, si vous vous amusez à répertorier les devises de différents pays, vous vous apercevrez que certaines d'entre elles contiennent beaucoup plus d'histoire que de raisons, ou contiennent beaucoup plus d'histoire que d'en contiennent d'autres devises d'autres pays. Je vous invite donc à vous amuser à cet exercice, répertorier un certain nombre de devises, les passer en revue et essayer de déceler, et ce n'est pas toujours une opération très facile, et en particulier pour le faire, il faut être assez instruit d'histoire, justement, et peut-être aussi un peu instruit de philosophie, essayer de démêler, de faire le départ de ce qui relève dans telle ou telle devise de tel ou tel pays, de l'histoire et de la raison. C'est-à-dire, on pourrait le dire de la façon suivante, de l'historique, du rationnel, du contingent, du nécessaire, parce que rationnel veut dire nécessaire. Lorsque Hugo dit que la devise est parfaite, il veut dire qu'elle ne pourrait pas être autre qu'elle n'est, et c'est ce que veut dire nécessité dans la langue philosophique. Elle nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Une devise républicaine, nous dit Hugo, ne peut pas ne pas être celle de la France. Et une devise républicaine, non pas en tant qu'elle est celle de la France, mais en tant qu'elle est celle de toute république composée d'humains. Tout l'homme est là, dit Hugo dans ces trois mots et dans leur gravation, liberté, égalité, fraternité. Tout l'homme est là. Ça veut dire que dès lors que vous faites une république avec des humains, et avec quoi d'autre en feriez-vous ? Eh bien, vous devez vous donner cette devise. Cette devise de la France ne pouvait pas ne pas être ce qu'elle est. Elle est nécessaire. Ça veut dire qu'elle est totalement rationnelle, ce qui signifie qu'il est possible d'en rendre intégralement raison. Donc, historique, rationnel, contingent nécessaire, particulier, universel. Ce que dit Hugo, c'est que cette devise n'est pas adaptée en particulier à la France, ce qui signifierait qu'un autre pays devrait avoir une autre devise. Non. Si tout l'homme est là, dans ces trois termes dans la gravation, parfaite, si tout l'homme est là, cela veut dire que cette devise vaut universellement pour l'humanité entière. Ce dont d'ailleurs probablement la Révolution française, par exemple, même si la devise elle-même ne date pas de la Révolution, elle est plus tardive, je l'ai dit, ce qui veut dire que la Révolution française était certainement convaincue, elle l'a d'ailleurs suffisamment dit, de la valeur universelle, par exemple, de sa déclaration des droits. Lorsque les constituants de 89 intitulent le texte « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen », ils n'ajoutent pas « universel ». Pourquoi ? Parce que c'est évident, parce que pour eux, ça va de soi. Ça ne fait pas question. Si la déclaration de 1948 de l'ONU s'intitule « Déclaration universelle des droits de l'homme », c'est parce que nous sortons d'un épisode où cette universalité a été très violemment niée, puisqu'il a été refusé à une partie de l'humanité le statut même d'humain. Et donc là, il importait de rappeler l'universalité pour les constituants de 1789, ça allait absolument de soi. Donc la prochaine fois, je me livrerai, je commencerai en me livrant à l'examen de quelques autres devises. Vous verrez que si vous les explorez, les devises de tout pays, vous allez rencontrer des choses assez étranges et vous allez quelquefois avoir de véritables surprises. En tout cas, moi, j'en ai eu. Et ensuite, je terminerai cette introduction avant dans l'examen du contenu même de ces notions. Je vous remercie.